De Marc, chapitre 4, verset 26, il s'agit des paraboles que Marc rapporte, Mathieu en rapporte beaucoup plus que Marc, mais qui concernent le royaume. Ces paraboles sont d'une première importance puisqu'il nous est dit dans l'évangile de Mathieu, de chercher d'abord le royaume. Donc, ce sont justement les choses qu'il faut chercher d'abord, comprendre d'abord, qui nous préoccupe d'abord, ou dans toute autre chose. D'où la nécessité de comprendre, Jésus parlait en paraboles et il expliquait aux siens, à ses disciples, le sens de ces paraboles. Et j'ai souvent pensé, s'il était là pour me l'expliquer. Car, bien que le méditant, depuis ma jeunesse, j'ai parfois le sentiment de les avoir encore bien peu comprises et de ne pas en percevoir le fond, au point que ça puisse changer la pensée, le comportement, la manière de vivre et même de servir Dieu. Car notre manière n'est pas toujours celle que le Seigneur attend, en tout cas, que semblent nous enseigner les paraboles du royaume. Donc, paraboles les plus importantes, puisqu'elles concernent ce qui est le plus important, le royaume et la justice de Dieu, ce royaume invisible. Justement, invisible, mais qui agit parce qu'il est caché dans le cœur. Nous y reviendrons. qui est pourtant essentiel. Je pense que Saint-Exupéry avait bien compris que ce qui est essentiel, ce n'est pas ce qui est visible. L'essentiel, ce n'est pas ce qui est visible avec les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et justement, le royaume de Dieu est au fond de nos cœurs, dit Jésus. Donc, il s'agit bien que nos yeux, les yeux de notre cœur, soient illuminés pour que nous le comprenions. Et si, aujourd'hui, Jésus n'est pas là, le Seigneur n'est plus là pour nous les enseigner, il est dit qu'il est au ciel et qu'il prie le Père pour nous envoyer l'Esprit-Saint pour nous le faire comprendre et que l'Esprit-Saint peut nous enseigner plus encore que ce que Jésus pouvait enseigner à ses disciples, d'après ce que Jésus nous annonce dans l'Évangile de Jean. Donc, nous ne sommes pas entièrement désemparés, mais il y a cet espoir, cette espérance que la promesse réalise pour nous. C'est que les paraboles du royaume nous soient révélées pour que nous apprenions à le connaître après l'avoir cherché. Cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Et que celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne, s'en reproche. A chacun. Donc, ce manque de sagesse, en tout cas je suis prêt à le reconnaître. Ce manque de discernement pour moi-même. Ce manque de révélation. Et la demande est une demande faite avec instance. Seigneur, révèle-nous ton enseignement et ta parole. Pour qu'il nous touche au fond du cœur, nous voulons recevoir cette parole, cette semence de Dieu dans un terrain qui a été labouré, préparé, bien souvent par les épreuves, par les échecs, par les difficultés, par le fait d'avoir entendu la parole longtemps, souvent, et la réentendre. Tout cela est destiné à préparer, à labourer le cœur, pour que la semence, la parabole du royaume, la parole du royaume, tombe dans ce terrain approfondi, qui recueille la semence et une semence qui va porter du fruit, bien au-delà de ce que nous pouvons penser, d'après le texte que nous allons lire. Donc, il me semble juste et bon de faire cette introduction pour que nous puissions, malgré tout, être, je dirais, alertés sur l'importance de ces choses et la nécessité de les saisir, de les recevoir, de les comprendre, et aussi que nous sachions ce qu'on vient de croire, de quelle manière, donc, ces choses vont pouvoir agir et se réaliser. Nous avons souligné, dans d'autres camps, le camp de Noël, la parabole du semeur, avec tous ces terrains mal préparés, nous avons bien reconnu que nous puissions, à bien des égards, nous représentions tous ces mauvais terrains et que c'est par la grâce que ce terrain peut être bien préparé pour recevoir quelque chose de si précieux, mais qui est aussi si puissant. Donc, je vous invite à lire ce verset 24 et nous essaierons de lire aussi quelques autres passages qui vont dans ce sens et qui éclairent ces paraboles. Il leur disait aussi Il disait encore, pardon, verset 26 Il a né du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre, qui dorme ou qui veille la nuit et le jour. La semence germe et croît Sans qui sache comment Car la terre produit d'elle-même son fruit Premièrement l'herbe, ensuite l'épi Puis le grain, tout formé dans l'épi Et quand le fruit est dans sa maturité On y met aussitôt la foissie Parce que le temps de la moisson est arrivé Il dit encore À quoi comparons-nous le royaume de Dieu Ou par quelle parabole le représenterons-nous Il a de lui comme d'une graine de moutarde Lorsqu'on la sème Elle est une des plus petites semences Qui soit sous la terre Mais quand elle a été semée Elle monte Devient plus grande que tous les légumes Et poussent de grandes branches En sorte que les oiseaux du ciel Peuvent s'abriter sous son ombre C'est par plusieurs paraboles de ce genre Qu'il leur annonçait la parole Dans la mesure où ils étaient capables De la comprendre Il ne leur parlait donc qu'en paraboles Mais en particulier Il expliquait tout à ses disciples Ça me touche toujours cela Il expliquait tout à ses disciples Que le Saint-Esprit nous explique Au fond du cœur Ce que Jésus expliquait à ses disciples Je vous invite à lire Un autre ou trois autres versets Dans l'évangile de Luc, chapitre 17 Les pharisiens lui ont demandé Quand viendrait le royaume de Dieu Jésus leur répondit Le royaume de Dieu Ne vient pas de manière à frapper les regards Elle ne dira pas Il est ici Ou bien il est là Car voici que le royaume de Dieu Et au-dedans Et au-dedans De vous Invisible Mais dans le cœur D'autres a mis au milieu de vous Mais on sait que Ceux qui l'ont reconnu vraiment Étaient bien peu au moment de la croix Puisque celles, Marie Et Jean Le suivaient Pierre et la Véronie Et l'autre Les autres Étaient absents C'étaient si faibles C'étaient si petits C'étaient si chacachés Ils n'ont pas su le voir Et ils n'ont pas su Le reconnaître Puischons-nous Ne pas nous laisser Comme tromper par Ce qui est invisible Cette semence Qui œuvre de manière Dans l'invisible Dans le secret Sans que l'homme y soit pour rien Et ce sement Si petite Qu'on ne peut croire Qu'elle puisse croître Et produire De tels fruits Ce fruit Je pense que nous en parlerons Les oiseaux du ciel Seront dans ses branches C'est quelque chose De formidable cela C'était aussi une prophétie Qui était faite Au prophète Daniel Les oiseaux du ciel Iront dans ses branches Donc je vous invite Encore à lire D'autres textes Tout d'abord Dans le prophète Esaïe Prophète Esaïe chapitre 55 Verset 8 Mes pensées Ne sont pas vos pensées Et vos voies Ne sont pas mes voies D'il éternel Car autant les cieux Sont élevés au-dessus de la terre Autant mes voies Sont élevées au-dessus de vos voies Et mes pensées Au-dessus de vos pensées De même en effet Que la pluie et la neige Une fois descendues des cieux N'y retournent pas Avant d'avoir arrosé Et fécondé la terre D'en avoir fait pousser Des germes Pour donner de la semence Au semeur Et du pain A celui qui mange Ainsi en est-il De ma parole Une fois qu'elle est sortie De ma bouche Elle ne revient pas à moi Sans effet Sans avoir réalisé Ce que j'ai voulu Et accomplir L'œuvre pour laquelle Je l'ai Envoyé Car vous reviendrez Plein de joie C'est dans la paix Que vous serez ramené De l'exil Etc Une fois qu'elle est sortie De ma bouche Elle ne revient pas à moi Sans effet Sans avoir réalisé Ce que j'ai voulu Et accompli l'œuvre Pour laquelle Je l'ai envoyé On sait que cette semence C'est bien La parole Les textes Que nous avons médités avant S'emblent La test Il s'agit De l'œuvre De la parole La semence Du royaume C'est la parole C'est une petite semence Elle tombe en terre Et le travail Va s'accomplir De par elle-même Non pas Par l'effort de l'homme Je voudrais que nous puissions lire Encore dans Jérémie Chapitre 10 Verset 23 Je le sais Au éternel La voix de l'homme Ne dépend pas de lui Et il n'est pas au pouvoir De l'homme Qui marche De diriger ses pas Et pour terminer Peut-être versé Dans l'Évangile de Jean Évangile de Jean Chapitre 6 Verset 28 Que ferons-nous Pour travailler Aux œuvres de Dieu Jésus l'a répondu C'est ici L'œuvre de Dieu Que vous croyez A celui Qui l'a Envoyé Et pour terminer Dans 1 Corinthiens Chapitre 3 1 Corinthiens Chapitre 3 Verset 4 Quand l'un dit Moi je suis disciple De Paul Et l'autre Moi d'Apollos N'êtes-vous pas des hommes Comme les autres ? Qu'est-ce donc qu'Apollos Et qu'est-ce que Paul ? Ce sont des serviteurs Par le moyen desquels Vous avez cru Selon Ce qui a été accordé A chacun Par le Seigneur J'ai planté J'ai planté Apollos A arrosé Mais c'est Dieu Qui a fait croître Celui qui plante N'est rien Celui qui arrose N'est rien Seul Dieu Compte Qui fait croître Celui qui plante Et celui qui arrose Sont égaux Et chacun Recevra Sa propre récompense Selon son propre travail Apollos A arrosé Mais c'est Dieu Qui a fait croître Nous sommes là Devant Les réalités De l'œuvre du royaume Et nous avons Énormément de mal Je dirais A les saisir Et surtout A les appliquer Je pense que Beaucoup de nos luttes De découragement Voire même Des querelles Des élévations Les uns par rapport aux autres Et les jugements Sont liées Au fait Que Nous vivons mal Pas faute De l'avoir compris Je suppose Chacun de ceux Qui ont entendu La parole Et qui ont été A l'école On peut dire Du dimanche Ça peut être On peut interpréter Cela Parce qu'on leur a dit Nous savons bien Que c'est Dieu Qui fait Mais nous faisons Comme si c'était Nous qui le faisions Et nous réagissons Et nous pensons Et nous jugeons Et nous comptons Comme si tout Dépendait de nous Il n'est pas si aisé Et même C'est certainement Contraire Je dirais A la pensée Des hommes Contraire Au raisonnement De Pair confiance En la semence Que qu'en ce qu'on fait Et pourtant La parole D'inverse Nous sommes quand même Malgré tout Très attachés Au faire Et nous comparons Par rapport A la quantité De labeur La forme Du travail La qualité Du ministère C'est ce que l'un fait Un tel a fait L'autre n'a pas fait J'ai fait Tu n'as pas fait Où tu as fait Je n'ai pu faire Ces choses Sont utiles Pour la vie terrestre Et pour le travail Des hommes Mais pour le royaume De Dieu Les choses Sont tout à fait Différentes Et nous calquons Bien souvent Notre manière De travailler Pour le Seigneur Et notre Notre oeuvre Pour Dieu Ou notre oeuvre Pour le royaume Pour ce royaume Invisible Comme nous le faisons Pour les choses Visibles Pour les choses Visibles Pour les choses Terrestres Et bien On sait que Il est important De travailler De manifester De l'intelligence D'accepter Cette condition Terrestre Et que Le résultat N'est pas toujours Au bout de ce que nous faisons Au bout de nos peines Il y a beaucoup d'épreuves Il y a beaucoup de choses Qui sont perdues C'est l'existence terrestre Les contingences humaines Diverses Pour les uns Et pour les autres Qui Font que le résultat Est plus ou moins au bout De nos efforts Mais ça C'est pour la terre Ça c'est pour l'homme Et c'est pour son temps Ce temps très court Par rapport à l'éternité Ou par rapport au royaume Ce temps qui vit Pour les choses visibles Et sur la terre Cette condition humaine Devons l'accepter Mais nous ne pouvons pas Transposer Nos conceptions humaines Terrestres Commerciales A des choses spirituelles Et c'est là que nous faisons Un petit peu Conclusion L'œuvre de Dieu Elle ne dépend pas De l'effort de l'homme C'est peut-être vrai Pour notre vie terrestre aussi En tant que chrétien En tant qu'empêche de Dieu Nous sommes appelés A dépendre du Seigneur Nous sommes appelés A demander à Dieu Une sagesse Une intelligence Qui n'est pas de l'homme Et qui est une autre sagesse Une autre intelligence Que Dieu donne A ceux qui le demandent Sans faire de reproche Une autre intelligence Une autre sagesse Qui va nous permettre Connaître Dieu Et qui va nous être donnés Avoir des retentissements Aussi Une relation Et peut-être Notre vie terrestre Dans un certain domaine Mais les choses du royaume Sont invisibles Le royaume est invisible Il est caché dans le cœur C'est en nous ça C'est l'œuvre d'une semence Qui est la parole Semence incorruptible Et qui est une semence Qui n'est pas Une semence d'homme C'est une semence Qui est plus que celle de l'homme Parce qu'elle est une semence De vie Mais de vie éternelle La semence de l'homme Produit la vie Mais la parole La semence De Dieu Est vie éternelle Nous ne savons pas Avec notre intelligence Ce que cela signifie Nous essayons souvent De l'expliquer Avec des raisonnements humains En relation avec Les expériences des hommes Et des dimensions humaines La parole le fait aussi Pour que nous puissions comprendre Parce qu'au mal de dire C'est une relation A des choses que nous voyons Mais la réalité Elle est beaucoup plus grande Que celle-là Elle est invisible Pour les yeux Elle est vie Mais qui n'est pas biologique Qui est vie spirituelle Et vie éternelle Que l'homme ne peut pas Faire croître Il ne peut que faire une chose C'est l'assumer Et la recevoir Accepter le travail De l'existence Le travail que Dieu fait Au travers des circonstances De la vie Dans nos cœurs De manière à ce que La parole vivante Soit reçue Nous appliquons donc A ce que Toutes nos expériences De l'existence Soit préparation Pour recevoir Une parole Qui est bien au-delà D'un raisonnement D'une sagesse D'un discours Une semence Qui est vie Et vie éternelle Qui est une action Puissante Qui va bien au-delà De ce qu'on ose Demander ou penser La dimension Elle se montre Par exemple Lorsque Jésus Dit à ses disciples Déjà vous êtes pur Vous êtes sanctifié À cause de la parole Que je vous ai annoncée Elle a déjà fait en vous Une œuvre Elle vous met des apparts Parce que Cette parole Je vous l'ai annoncée Et avec Malgré leur incrédulité Malgré leur doute Malgré leur incompréhension Parce qu'ils ne comprenaient rien Jésus ne leur expliquait pas Et les foules Ne comprenaient rien du tout Mais malgré tout Pour ceux qui En avaient perçu Quelques éléments Elle avait reçu Déjà Elle avait agi Pour les mettre à part De sorte que Au fond Ceux qui ont reçu Cette parole Sont différents dans le monde Et parfois Même le monde De va le voir Sans rien dire On pourrait être étonné Ah bon La semence A fait quelque chose En nous Qui va au-delà De ce que nous demandons Ou pensons C'est la semence divine Qui est une action Et je pense Que la plupart du temps Nos découragements Et je dirais Peut-être même Notre refus De servir Et cette absence Et cette absence de confiance Dans la réalité De cette semence Et de sa valeur Les paroles Les paroles du royaume Le royaume de Dieu Est une semence Qui est une semence De vie Et qui œuvre En dehors Au fond De toute volonté humaine Je dirais De toute qualité humaine Et je me suis parfois Posé la question N'est-ce pas aussi pour cela Que les serviteurs de Dieu Sont souvent faibles Et faillibles On voudrait que Ceux qui donnent la parole Soient parfaits Ils sont imparfaits Ils sont faibles Ils sont faillibles Et ils sont décevants C'est ce qui explique Que parfois La fin humiliante Des serviteurs de Dieu Notre fin Parce que c'est toujours Une humiliation Dans la souffrance Dans la maladie Dans la vieillesse Et dans L'échec humain De la mort On peut se poser La question Pourquoi ? Nous aimerions tant Avoir une fin Glorieuse Et extraordinaire Et cela Semblerait Aller à l'encontre De la valeur De la semence Que nous avons reçue Et que nous avons portée Cette défaillance Cette faiblesse humaine Qui peut susciter L'incrédulité Le mettre à doute Et la remise en question Et justement Voulue par Dieu Il me semble Qui Sauve des Pêcheurs Et qui a choisi Les choses Faibles et faibles Du monde Celles Celles Qu'on méprise Et qui ne sont pas Pour comprendre Celles Qui sont Nous aimerions Tellement Donner De lucre Au chumeur Et À l'œuvre De Dieu Pensant Que plus Elle va être Grandiose Extraordinaire T'as pas l'œil Je dirais Elle sera D'autant plus crédible Mais La réalité D'après ce texte N'est pas là Elle est cachée Elle est petite Elle est méprisable Et Elle tombe Et disparaît Ce que le Seigneur Utilise ici Ce sont des exemples De la nature Des exemples Des éléments De l'existence Nous savons Qu'il parlait À des gens Qui étaient essentiellement Des bergers Ou des cultivateurs Donc Je dirais Ceux qui sont près De la terre De comprennent mieux Et J'ai souvent pensé En lisant des textes À la pare-bole du semeur Ces pare-bole-là C'est la semence À cette Ce verre de Victor Hugo Sa haute silhouette noire Domine les profonds labours Mais on songe À quel point Il doit croire À la fuititude des jours Que croit le semeur ? Il a dans les mains De la semence Tout petit Une fois que Il a répandu la semence Il va bien J'étais rien au loin C'était Je ne sais pas Cette poésie Après il est à l'école Et puis tout est disparu Il y a un champ Ensemencé On ne le voit pas On va le voir Quand ça va commencer À lever Qu'est-ce qu'il peut faire La semence La semence La semence va germer Et il pense Dans ce silence Dans son silence Puisque cela se fait en silence Certainement À la moisson À la récolte À ce qu'il pourra mettre Dans ses greniers Il ne peut rien faire Pour faire lever la semence Et ça C'est un désespoir Et il sait que la nature Est son ennemi Parce qu'elle peut détruire Tout son espoir Et elle n'est pas du même Du royaume Cette semence C'est impérissable C'est une immense de vie Et elle est accompagnée De nos promesses Elle germera Notre incrédulité Se manifeste Surtout quand nous savons Que nous ne pouvons rien faire Je me souviens du temps Où Hubert voulait semer Une semence très particulière Pour être sûr Que ça dégermait C'était l'histoire du maïs Je lui ai dit Écoute Fais confiance à Dieu Plutôt que à la qualité De ton maïs À ce que tu sèmes À la semence La foi Apporte plus de fruits Que la qualité de la semence C'est difficile L'acte de foi Je sème Si je n'ai pas confiance En ma semence Je suis désespéré En ce moment Et c'est souvent ainsi Que nous sommes En tant que témoin De Jésus-Christ En tant qu'Église Comme Manquant de confiance À la semence Et devant la Notre incapacité Peut-être Que pouvons-nous faire Nous sommes parfois Devant des hommes Des femmes Nous aimerions pouvoir Les aider Nous aimerions Les voir délivrés Nous aimerions Les voir guéris Nous aimerions Les voir bénis Nous avons tellement Nous avons tellement de peur Que ce que nous Leur avons dit N'aboutisse pas Ne porte pas son fruit Et il arrive bien souvent Que nous sommes désemparés Nous savons que faire Et nous Mettons tant de choses En œuvre Pour faire Pour faire Germer la semence Et nous ressemblons Peut-être À quelqu'un Qui serait assez Tupide Pour aller Faire passer Un bulldozer Sur les terrains En semencer Là il y a Beaucoup plus de chances Alors que ça Ça ne gère pas du tout Ce que nous faisons Pour faire Germer la semence Dans certains Des moments De désespoir Mais que dois-je faire Que puis-je faire Désormais Par rapport A tel Un tel Ou tel autre Et Il y a un tel Qui me revient Très souvent Ces derniers temps Garde le silence Espère en Dieu Celui qui va faire Germer Le grain Tombé en terre Une parole Qui a été envoyée Une parole Qui a été donnée Une parole de vie Et qui va œuvrer Dans le cœur Qu'il a reçu Au-delà De ce qu'on peut penser Elle finira Par germer Que pouvons-nous faire ? Que pouvons-nous faire ? Et la parole Ne nous dit rien Parce qu'elle Le fait Elle-même L'attitude D'un homme De foi C'est cela Que pouvons-nous faire Pour faire Les œuvres de Dieu ? Croyez en celui Qui est la semence De vie Celui qui est mort Pour nos péchés Celui qui est ressuscité Pour nos justifier Et justement Celui qui dit Ces paraboles C'est celui-là Qui a été Le grain de blé Qui tombait en terre Et qui devait mourir Et qu'en mourant Il puisse porter du fruit Parce que le grain Qui tombait en terre Va mourir Mais la puissance de vie Qui est en lui Va le ressusciter Entre les morts C'est ce qui s'est passé Et il est lui Cette semence Il est lui Cette parole Donc ce que nous avons Apporté C'est Et ce que nous avons À recevoir Nous avons À recevoir Nous avons À donner Et nous avons Simplement À espérer Que ce qui a été Semé Et qui est la parole Du Christ Qui est semence De vie Est tombée Dans un cœur Et que cette semence De vie Tombée dans le cœur Va porter du fruit Pour la vie éternelle Parce qu'elle est Puissance de vie La semence tombée Va donner la vie À celui qui l'a reçu Sans rien voir Et sans rien faire Le royaume de Dieu C'est ainsi Un homme Qui jette La semence En terre Qui dorme Qui veille La nuit Et le jour La semence Gère Mais croit Sans qu'il sache comment C'est le royaume De Dieu Cela Nous savons tant Et peut-être Nous nous dormons Si peu Et nous voyons Trop tard Pour l'œuvre De Dieu Soi-disant Et nous voulons Retravailler le terrain Et le retravailler encore Mais la confiance Dans la parole de vie Qui est le Seigneur Jésus-Christ Lui-même Qui nous disent Paraboles Donc il part de lui Il est la semence Il est le grain de blé Qui est tombé en terre Et qui meurt Il a donné sa vie Il l'a perdu Cette Je dirais Consistance Charnel Dans sa croix Mais Dieu La réussite entre les morts Elle est vie Il est vie éternelle Et sa semence Sa parole Qui est lui Il est la parole Et il dit la parole Et il accomplit la parole Tel est Le Seigneur Jésus-Christ Le roi De ce royaume Éternel Qui est le nôtre Donc cela nous invite Par rapport A la parole Par rapport à lui Par rapport A notre travail aussi Cette œuvre pour le roi Notre œuvre est pour le roi Par rapport à l'œuvre Et à le cœur De ceux Auxquels nous avons enseigné La parole Ce souci Cette inquiétude Ce désespoir Ces labeurs acharnés Ces inquiétudes répétées Sont quand même Je pense Manifestation D'un autre propre incrédulité Où nous lions Le fruit A ce que nous faisons Et le royaume Ce n'est pas comme ça Ce n'est pas lié A ce que nous faisons C'est davantage Lié à notre foi L'œuvre de Dieu Ce que vous croyez Semer avec foi Et savoir Dans la foi Attendre Que cette semence Qui est semence de vie Produit du fruit Là où on ne le pense pas Sans qu'on sache comment Il y a bien cela Cette espèce de méconnaissance Sans qu'on sache comment Comment cela va-t-il se faire ? Comment est-ce possible ? Comment cela arrivera-t-il ? Et quand est-ce que cela arrivera-t-il ? Et ce sont les inquiétudes Les soucis de notre vie Qui nous détournent De la perception réelle du royaume Et de sa puissance éternelle Qui est la puissance même De la vie de résurrection en Jésus-Christ Le royaume de Dieu Est comme un homme Qui jette une semence en terre Qu'il dorme Qu'il veille La nuit Et le jour La semence germe et croit Sans qu'il sache comment Car la terre Produit d'elle-même Son fruit Premièrement l'herbe Ensuite l'épi Puis le grain Tout formé dans l'épi Et quand le fruit Dans sa maturité On y met aussitôt la faucille Parce que le temps De la moisson est arrivé Ceux qui sèment avec l'arme Moissonneront avec Chant d'allégresse Quand et comment Dieu le sait Cette dépendance Du Seigneur Est quelque chose Que je dois prendre Sans cesse Nous lions tellement L'oeuvre du royaume A notre oeuvre A la qualité De notre ministère Et la valeur De notre travail Et je dirais même Aussi Parfois A la perfection De nos vies La semence Est au-delà De ce que nous sommes C'est celle de Dieu C'est celle de la parole C'est celle Du Seigneur Jésus-Christ C'est ainsi que Notre faiblesse Nous a pas nous effrayés Et la misère Des serviteurs de Dieu Et des semeurs Nous a pas non pu Nous faire chuter C'est afin que Nous croyons Dans l'oeuvre de Dieu Lui seul Afin que Nous passons Notre confiance Dans cette semence Elle est même Au-delà De notre manière De la comprendre Notre manière De l'interpréter La qualité De notre interprétation Je pense que On peut tomber Dans ce piège Et c'est un piège Aussi pour notre mission Parce que nous sommes Obligés d'étudier Malgré tout Parce que nous sommes Sur la terre Et qu'il faut parler A des hommes Qui doivent comprendre Mais ce n'est pas La qualité De notre interprétation La qualité De notre discours La qualité De notre compréhension De notre étude Qui va donner La vie A ce qui est vie C'est vie Sans cela Nous avons appelé Apporter donc La parole de vie C'est pourquoi La parole Nous dit justement Faites toute chose Sa murmure Discussion C'est ainsi Que dans le monde Vous pourrez porter La parole de vie Pourquoi nous discutons Pourquoi nous contestons Parce que nous lions Le fruit Et l'oeuvre A ce que nous faisons Et ce que nous sommes Donc découragement Contestation Sentiment d'incapacité Murmure Et découragement Nous regardons à l'homme Mais nous oublions la semence Et la qualité de la semence Et la puissance De vie Qui l'habite Nos échecs Sont nécessaires Pour que dans le désespoir L'espérance Nesse Parce qu'il est au-delà De nous Et il est au-delà De ce que nous faisons Et de ce que nous pensons Dieu peut faire Infiniment Au-delà De tout ce que nous demandons Ou pensons Autrement Mais comme il veut La marche à suivre C'est lui qui la connaît Et cette marche à suivre Elle est clairement Dite ici C'est pourquoi Travaillons pour le royaume Dans l'espérance Essayons le royaume La semence du royaume Agir dans nos cœurs Croyons en Dieu Croyons en Jésus Croyons en sa vie Elle est éternelle Nous prions Seigneur Nous avons tellement de mal À accepter Que tu aies choisi Des choses faibles Et folles du monde Celles qui sont méprisables Et nous sommes si souvent Méprisables à nos yeux Et même par nos efforts Et notre volonté Orgueilleuse Nous rendons méprisables Mais le solide fondement Demeure Avec ta parole Qui sert de sceau Ta semence est indescriptible Et éternelle Et nous voulons semer Dans cet espoir Dans cette espérance Cette foi Et te prions De la renouveler Dans nos cœurs Par grâce S'il te plaît Pour ta gloire Ces choses du royaume Ne sont si étrangères Ne paraissent Si invisibles Si incompréhensibles Nous ne voyons rien De ton œuvre Nos yeux de chair Nous aveuglent Mais ta parole Est là pour nous ouvrir Les yeux Sur notre réalité Afin que nous espérions Et que nous croyions Seigneur Remets en nous la foi De ce semeur Qui croit La fuite utile des jours Qui croit Que le temps passant Cette œuvre éternelle Se fera Pour ta gloire Pour l'éternité Nous voulons semer Avec espérance Et recevoir ta parole Que cette espérance Elle agit Par elle-même Au fond de nos cœurs Au-delà De tout ce que nous pensons C'est toi Seigneur Jésus Qui l'a dit Et c'est toi Qui l'accomplit Revenu vers nous Seigneur Dans cette foi-là Nous croignons en toi Seigneur Jésus Amen Amen